Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Séam. Ali Hamouj, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, la visite d'Etat du président sud-africain en Algérie a été accueillie ce matin à la présidence de la République par le chef de l'Etat. Abdelmajid Tebbou et Cyril Ramaphosa tiennent en ce moment même un tête-à-tête selon la télévision nationale. En marge de cette visite, il y a eu le forum économique des deux pays. L'objectif est d'augmenter les échanges commerciaux. African Startup Conference, des participants tentent d'établir une feuille de route commune sur le long terme. A l'étranger, on reviendra sur l'allocution d'Emmanuel Macron qui n'a visiblement pas convaincu les Français. Au Maroc, la complicité du Marzen dans le génocide à Raza est encore une fois établie. Un cinquième navire américain transportant des armes à destination de l'antité sioniste a accosté au port de Tanger, révèle le mouvement BDS. Et puis, sport football entame de la douzième journée de Ligue 2 ce vendredi ou encore le championnat d'Afrique de handball. L'équipe féminine termine à la huitième place. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de l'Afrique du Sud est en visite officielle en Algérie. Cyril Ramaphosa a été reçu au siège de la présidence de la République par le chef de l'État, Abdelmajid Taboun. Les deux hommes tiennent en ce moment même un tête-à-tête en aparté. Un peu plus tôt dans la journée, le président sud-africain s'est rendu au sanctuaire des martyrs pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président sud-africain a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution du 1er novembre 1954. Cyril Ramaphosa a également visité le musée national du Mujahed. Un certain nombre d'audiences se tiennent également au niveau ministériel. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, et le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, ont reçu le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingriha, et le ministre des Mujahedins, l'Hidr Biga, ont reçu la ministre sud-africaine de la Défense et des anciens combattants. Les ministres du commerce intérieur et extérieur ont reçu pour leur part le ministre du commerce de l'Industrie et de la concurrence sud-africaine. En marge de cette visite, il y a eu le forum économique Algérie-Afrique du Sud. Des rencontres B2B se tiennent ce vendredi. L'Afrique du Sud et l'Algérie, respectivement première et troisième économie du continent, aspirent à augmenter les échanges commerciaux. Haki Makamel. Les rencontres B2B ont débuté hier à la clôture du forum économique Algérie-Sud-Afrique, co-présidé par le ministre du commerce algérien et le ministre de l'Industrie de la concurrence sud-africaine. Les messages étaient donc clairs. La parfaite relation politique doit être couronnée par le commerce et l'économie africaine plus intégrée. La rencontre des hommes d'affaires algériens et sud-africains a permis d'explorer plusieurs opportunités de coopération économique. Les discussions ont porté sur des secteurs prioritaires, tels que les mines, l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie, les manufacturières, les télissés, ainsi que la construction et les infrastructures. Les participants ont exprimé leur volonté d'établir des partenariats stratégiques et de dynamiser les échanges économiques entre leurs deux pays, tout en favorisant une intégration au niveau continental. Malgré des échanges commerciaux encore modestes aujourd'hui, cette rencontre vise à renforcer les synergies, promouvoir les investissements bilatéraux, établir une base solide pour des projets à valeur ajoutée dans plusieurs domaines clés. On arrive à la conférence africaine des start-up. Une réunion ministérielle s'est déroulée aujourd'hui au Centre international des conférences. Réunion à laquelle participent plusieurs délégations venues des quatre coins du continent. L'objectif est d'établir une vision commune et en alignement avec le programme de l'Union africaine qui s'étendra jusqu'en 2063. Samia Loun. Des réunions pour évaluer la situation de l'écosystème entrepreneurial et technologique africain. Différentes délégations venues des cinq régions d'Afrique ont participé à cette rencontre pour aboutir à une vision unique sur la transformation technologique en Afrique. Nordin Wadah, ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Durant la réunion ministérielle, nous allons aborder deux sujets importants. Le premier concerne le programme du secrétariat général de la conférence qui sera adopté aujourd'hui. S'étendra de 2025 à 2063 en alignement avec le programme de l'Union africaine. Le deuxième point, c'est l'élaboration d'une feuille de route pratique pour accompagner la stratégie africaine sur l'intelligence artificielle. Une feuille de route sera également élaborée sur les possibilités d'accompagnement de la stratégie africaine sur l'intelligence artificielle. à travers des initiatives qui exploitent les compétences, les start-up issues du continent. Beysa Bedada, ministre de l'innovation et de la technologie d'Ethiopie, invitée d'honneur durant cette conférence. Ce rassemblement témoigne de l'ambition de l'Afrique pour une transformation portée par l'innovation. Je remercie le gouvernement algérien pour son engagement dans le renforcement de l'écosystème, de l'innovation en Afrique qui illustre la collaboration palafricaine essentielle pour bâtir notre avenir commun. Cette conférence porte principalement sur l'adoption de l'intelligence artificielle, l'innovation, la construction d'un écosystème de start-up, ainsi que le renforcement et l'investissement dans la recherche et le développement dans ce domaine. Cela démontre notre engagement unifié envers le plus grand atout de l'Afrique, son peuple. Une conférence qui permettra aux jeunes compétences africaines d'échanger sur les dernières nouveautés pour développer ensemble une panoplie de solutions exploitables dans les quatre coins du continent. L'agriculture, un pivot de l'économie nationale. Le mot d'ordre donné par le président de la République est répercuté sur le terrain, soit zéro importation de blé dur en 2025. Les céréaliculteurs sont en pleine campagne la bourse maille. La récolte prévisionnelle s'annonce prometteuse à l'ouest du pays. L'exemple à Mostaganem avec cette correspondance de Yasmina Hamdoud. Cette rencontre, qui a regroupé 16 wilayah, s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelmejid Thibbon, visant à réduire les importations de céréales et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Mesoud Bendridi, directeur général des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Nous avons évoqué certains problèmes auxquels font face les producteurs agricoles dans les wilayahs de l'Ouest, ainsi que la campagne de la bourse maille en cours. Nous avons constaté un optimisme quant à l'accomplissement des superficies programmées pour le développement de cette filière qui augure d'un avenir prometteur pour le pays, et cela conformément aux instructions du président de la République. L'intervenant a rappelé les ambitions de l'État visant à atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici 2025 et en orge d'ici 2026, tout en réduisant la dépendance économique aux hydrocarbures. Le bilan préliminaire de la campagne de la bourse maille 2024-2025, lancé en novembre dernier, affiche des résultats prometteurs. La quantité de semences distribuées s'élève à 6'9 quintaux, tandis que le stock disponible atteint 15'229 quintaux. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algéchen 3. En prévision de la Conférence nationale sur la numérisation du secteur de l'éducation nationale, en janvier prochain, des rencontres locales et régionales se tiennent actuellement pour faire le bilan et formuler des propositions. A l'étranger, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce vendredi dans des bombardements de l'armée d'occupation sur diverses zones de la bande de Raza, rapporte ce vendredi l'agence de presse palestinienne WAFA. La complicité du Maroc dans le génocide en cours à Raza est encore une fois établie. Un cinquième navire américain transportant des armes à destination de l'antité sioniste à Accorsté au port de Tangier révèle le mouvement BDS. La complicité du Maroc est établie, nous dit la responsable du mouvement, Najat Abou Ghotna, responsable au niveau du centre des femmes à Djinine. Elle est contactée par Kalima Hasnaoui. Ces armes sont utilisées pour tuer les Palestiniens. Le gouvernement marocain, d'après moi et d'après plusieurs Palestiniens, est complice avec ce régime, sont complices avec cet État barbare, avec cet État d'Israël qui veut prendre toute la terre des Palestiniens. C'est malheureux aussi de voir 112 pays ou 112 gouvernements laisser des mercenaires qui participent dans cette guerre contre les Palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. On a des exemples des Marocains qui participent contre les Palestiniens de Gaza et en Palestine. C'est malheureux de voir des complices, des gouvernements complices avec cet État barbare. Concernant la situation en Syrie, après Hama et Alep, les terroristes avancent à présent vers la ville de Homs. L'armée syrienne, appuyée par des avions russes, a annoncé ce matin avoir mené des frappes sur la province stratégique de Hama. Les combats qui ont repris fin novembre ont fait 280 000 déplacés. L'ONU craint que ce nombre puisse s'élever à 1,5 million. Le ministère turc des Affaires étrangères a confirmé la tenue samedi d'une réunion avec les ministres russes et iraniens consacrés à la situation en Syrie en marge du forum de Doha. Plus de 17 millions de Français ont suivi hier l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président français s'est exprimé au lendemain d'une censure historique qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier. C'est une crise des institutions de la Ve République, mais aussi une crise du système politique français, explique François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Kalima Asnaoui. Ce qui se passe en France à l'heure actuelle est beau grave au sens où c'est une crise, non pas seulement des institutions de la Ve République, mais une crise du système politique qui s'est installé depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles en France, dans les pays de démocratie parlementaire et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et c'est là, je crois, le grand problème. Et les hommes politiques actuels, qui n'ont absolument aucune vision, ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont dépassés par un changement civilisation. Il est 12h41 sur Alger, Chantrois, place au reportage de cette édition. On va parler d'un marché en plein boom en Algérie, celui de la beauté. La tendance est aux ongles manucurés et aux cheveux méchés, ainsi qu'aux yeux de biches agrémentés d'extension. Les salles en deux beautés n'ont jamais été aussi fréquentées qu'en ce moment. Reportage de Soraya Roslaine. Le marché du bien-être et de la beauté en plein essor en Algérie, il représente de réelles opportunités pour son développement. De nos jours, ce secteur propose de véritables offres commerciales. Il constitue même une source de revenus. Âgé de 70 ans, Taos, retraité de l'éducation, prête une grande attention à son apparence. On recherche tout ce qui est apaisement, sérénité. On vit dans un environnement qui est plutôt agressif. Les bonnes recherches, c'est un salon où on se détente. Il faut avoir affaire à des professionnels. Passionnée par le monde du bien-être, Amel Benjetou, diplômée en commerce, a décidé d'investir dans l'anglerie, un secteur porteur, dit-elle. L'aventure a commencé dans ma petite chambre, avec les copines, les cousines. J'ai commencé comme ça, vraiment de bouche à oreille. Et tout doucement, ça a pris l'ampleur. La chambre des arts et des métiers de la Villaya d'Alger propose des formations qualifiantes, selon son directeur, Mourad Saïdani. Il y a d'abord la formation pour débutantes ou bien débutants dans le domaine du bien-être, ou coiffure d'âme, ou bien l'esthétique. Nous, on intervient plutôt dans l'amélioration de la qualité de la prestation. Nous avons quelques 2438 coiffeuses et quelques 840 pour l'esthétique. La troisième édition du Salon international de l'industrie cosmétique, prévue du 22 au 25 janvier à Alger, portera sur les dernières innovations, les tendances actuelles et le développement de cette industrie en Algérie, en Afrique et dans d'autres régions. Les habits de cérémonie portés dans la région Est de l'Algérie sont désormais inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde de ce patrimoine se poursuit jusqu'au 7 décembre au Paraguay. Le dossier a été défendu par le ministère de la Culture et le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Son directeur, Sleiman Hachi, est actuellement à Assuncion. Voici l'entretien qu'il a accordé à Sida Léfarès. L'Algérie a réussi à inscrire l'habit traditionnel féminin du Grand Est algérien à la liste représentative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Du Paraguay, le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, M. Sleiman Hachi. Ben voilà, le 3 décembre 2024, à Assuncion, au Paraguay, en Amérique latine, nous avons vécu un grand moment, un moment historique, un moment plein d'émotions, de rigueur, un instant de bienveillance. L'UNESCO a inscrit les costumes de cérémonie féminin du Grand Est algérien au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une très grande reconnaissance, c'est une grande consécration. Quels sont les habits traditionnels de l'Est algérien qui sont inscrits, M. Sleiman Hachi ? Nous avons inscrit en fait tous les vêtements féminins qui sont portés à l'occasion de cérémonies diverses, qui d'ailleurs, ces occasions-là, portent un nom qu'on appelle Tisdera. Donc les éléments qui sont portés à Tisdera, le Grand Est algérien, ont été classés, c'est-à-dire la gandoura, l'melahva, l'krat, l'kouiyat, l'ahsam, l'haf, l'haïk, l'koptan, l'komedja. Tous ces éléments ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, accompagnés de leurs éléments de parure, c'est-à-dire des bijoux, soit en argent, soit en or. L'équipe de chercheurs du Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique, dirigée par Sleiman Hachi, vont animer une conférence pour donner plus de détails sur le classement de l'habit traditionnel féminin du Grand Est algérien. On enchaîne avec le classement de l'équipe féminine de handball, un classement qui n'est pas réellement bon, c'était lors de la compétition africaine à l'Ihamouche. Bonjour Siam, en effet, la sélection algérienne qui termine ce championnat d'Afrique des Nations sur la huitième marche. Donc elle fait mieux que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on l'avait terminée dixième. Mais toutefois, cette huitième place ne doit pas cacher le parcours, on va dire, catastrophique de la sélection algérienne lors de ce championnat d'Afrique des Nations, puisque la sélection algérienne, déjà, elle termine sur une mauvaise note avec cette nouvelle défaite. face au Cameroun 29 à 24 et la sélection algérienne qui a concédé six défaites lors de ce championnat d'Afrique des Nations contre deux victoires seulement. Et les deux victoires ont été remportées lors de la phase de groupe. Donc la sélection algérienne, tout est à revoir pour cette sélection féminine de handball. Le football avec l'entame aujourd'hui de la douzième journée de Ligue 2. On va commencer par le groupe Centre-S, où il y aura trois matchs au programme cet après-midi à partir de 15h. L'USM Annaba, troisième au classement du groupe Centre-S, qui accueillera l'Aïs Khloub, une rencontre qui se jouera à Wiklo. Le Chabab de Batna, qui sera face au NRB Tlerma et le HB Shloum El-Aïd, qui accueillera le MSP Batna. Une rencontre qui se jouera également à Wiklo. Et cette journée qui se poursuivra demain avec le leader, le MBRU7, qui accueillera la JS Djidjel. Et son poursuivant direct, l'USM El-Harrach, qui jouera également à domicile face à l'IRB Wurgla, direction le groupe Centre-Ouest. Avec un seul match au programme, le MCB Wadsley, qui sera face au Skaf Khmism El-Iyana. Ce sera à partir de 15h. Et demain, le leader de ce groupe Centre-Ouest, l'US Ben Aknoun, qui jouera à domicile face à l'US B'Chajdid. Et ses deux poursuivants directs, la JSM Thierry, et le RC Kouba, qui joueront également à domicile, respectivement face à l'USM Qléa et le RC L'Alba. Et vous pourrez suivre ces rencontres en direct sur les ondes d'Algérie Chine 3 à partir de 15h. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés derrière la vitre. Yassine était à la technique, Nasserine à la régie d'antenne, Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour les prévisions météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.